Je dirai plus jamais que ça va le dessiner, c'est de la merde ! Non ! Non ! Et bonjour, on va parler de... Attendez. Et bonjour, on va parler de l'attaque des titans. L'attaque des titans est le premier manga adulte que j'ai découvert. Espèce de menteur ! T'arrives pas pu fermer ta gueule ? Et toi, t'arrives pas pu faire autre chose que la divinité ? Bon, revenons aux moutons. Je vais faire un court résumé de l'attaque des titans, qu'est-ce que c'est ? Et non, c'est pas du spoil parce que c'est dans les premières pages. Je vais pas spoiler un peu plus. Alors, voilà ce qui s'est passé. Il y a 100 ans, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, des titans, des gros humains de plus de 40 mètres, qui vont de 40 mètres à 3 mètres, en gros, sont venus sur Terre. Et ils ont bouffé tout le monde. Bon, en gros, ça commence comme un film d'horreur. Ou comme un entaille bien dégueulasse. Alors, les humains, pour éviter l'extinction globale de toute l'humanité, ils se sont réfugiés derrière des murs de plus de 80 mètres d'euros. Donc, les titans pour essayer de les monter, galère galère. Et tout se passe bien. Fin. Ouais, ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que 100 ans après la construction des murs, un titan colossal de plus de 80 mètres d'euros est arrivé. Et a détruit la première branche du mur. Car oui, il y a 3 murs qu'on vous montrait sur cette carte. Ce sont les murs qui protègent la ville, comme je l'ai dit précédemment. Et quand le premier mur est tombé, 20% de la population sera bouffée par les titans. Parce que le titan colossal a cassé juste le mur. Après, tous les autres titans qui sont restés affamés depuis 100 ans, sont rentrés dans les murs et ont tout bouffé. Très peu de monde, sur la population qui est dans cette range de murs, de là à là, sont encore vivants. Et je vais m'arrêter là, parce que rien que dire le nom d'une héroe principale, c'est un peu du spoil. Car le héros principal meurt, et il revit sur une forme un peu spéciale. Bon, pour tous ceux qui ont pas l'île des mangas, et qui ont préféré regarder les animés, vous irez en enfer pour ça. Avec ceux qui lisent les scans, et qui spoil ceux qui lisent les mangas. C'est gros fils d'eux. Les graphiques du manga sont souvent, bon, quelquefois, bon, entre les deux, peintes avec un pinceau dans le cul. Ah, c'est sûr, c'est pas comme Art, hein. En même temps, si tu le sais pas... Mais malgré ce gros... cette... Non, ça va pas encore. Cette extrême royétude de merde, de énorme défaut, l'intrigue, l'histoire, et tout ce qui va autour, réussi à mettre un peu de belle sous-couche, mais à cause des dessins, je comprends, c'est le seul manga, le seul, que je comprends, que les gens préfèrent l'animer au manga. Tu n'es pas Julien. Il n'aurait jamais dit ça. Qui es-tu ? Je l'avoue. Je suis... Tu es de retour ! Tu es de retour, sale pervers ! Moi ? Sale ? Sale pervers ! Et toi, t'es un sale con ! Ça va faire depuis ! Oh, je sais pas moi ! Marvel vs DC, que j'ai pris sa place ! Et toi, comme un con, tu n'as même pas vu la différence ! Oh, ça n'est plus resté ! Longtemps ! Si j'ai pas fait ces conneries ! Ah, ça me permet, hein ? Dis-moi, oui Julien, ou je te fais une deuxième nombril ! Julien ? Mais tu le verras par-dessus toi ! Il va être jugé ! Et spoiler ! Ça sera moi le bourreau ! Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que t'arrives à une telle extrémité ? T'es sérieux ? Ce que moi, il fait ? Malheureux, ta question, c'est plutôt... C'est quand même parfait ! Allez ! Ciao ! On se retrouve au jugement ! Et merde ! Va falloir qu'il délivre ce con ! Putain ! Va falloir chaper du monde ! Je l'avoue, je suis... John Cena ! Pas le demon fois ! Ma on트가, je vous m'ouvre ! Ça va au long lo이드 ! C'est qu'un tract év ward ! C'est fini ! Leu Sous-titrage ST' 501